Conique sur Radio Réoumi FM 97.5 à Dakar et environ. Il nous faut dialoguer. Nous avons un vrai problème d'éducation politique dans notre pays, le Sénégal. Nous ne parlons pas vrai. Nous sommes dans la manipulation, la roubradise permanente. Or, la construction de nos fragiles éternations, aux sorties d'une longue nuit coloniale et néocoloniale, que nous avons tendance à oublier, requiert la vérité, l'audace, l'intelligence dynamique. La vérité n'a jamais été le fort de nos politiques. On ne veut pas, on n'ose pas reconnaître qu'on ne sait pas, qu'on a pris la mauvaise direction. Nos rapports à la vérité et d'une manière générale à la politique sont fondés sur le tout pour moi, mon clan, ma famille politique. C'est l'exclusivisme. Tout pour nous, rien pour les autres qui sont tout faux, qui ne méritent aucune reconnaissance, aucune affection. L'acceptation de l'autre, de ses qualités, en fait, c'est des choix. C'est la défaite de la pensée, c'est l'avenir politique obstrué. On est alors tout totalitaire. Or, pour beaucoup de gens, la politique, c'est, pour ceux qui s'y adonnent, qui en ont fait une profession non avouée, il est vrai, c'est les intérêts égoïstes, partisans. Ce sont les mensonges, la manipulation des esprits profanes sincères quant au fond. C'est la trahison, c'est l'hypocrisie, c'est l'opportunisme, les coups fourrés, les poignards dans le dos. Le principe de participation, de co-gestion, est exclu de la philosophie politique des associations et partis. Les relations lubrifiées, disons-nous, avec autrui, évidemment, sont presque interdites. Le sens de la vie, du partage, de la reconnaissance des compétences, des virtualités de l'autre est radicalement nié, interdit. Or, encore une fois, on existe à travers l'autre, à travers nos échanges, le relationnel, l'affection. Malheureusement, nos formations vivent reclus dans des certitudes, dans des alvéoles idéologiques d'une radicalité étouffante. Or, encore une fois, il faut le savoir, si nous voulons avancer, nous humaniser davantage, il nous faut verser radicalement dans l'éducation. La bonne éducation des masses qui implique le dialogue constant et permanent.